bonjour à toutes et à tous c'est Raylitech on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle imprimante 3d et pourquoi on se retrouve dans ma cuisine tout simplement parce qu'elle est capable d'imprimer des steaks en 3d non c'est pas vrai mais j'aurais bien aimé mais pas encore peut-être bientôt qui sait je crois que c'est en cours de test d'ailleurs mais bref c'est pas le sujet de la vidéo ici c'est une imprimante classique 3d en filament c'est la concurrente d'une imprimante 3d que je pense j'aurais déjà fait la vidéo au moment où je sortirai celle ci c'est la bamboo lab a1 avec l'extension amslite ici on est sur la anycubic je sais plus son petit nom cobra 3 combo voilà qui est une concurrence très sérieuse à prendre parce que il ya plusieurs choses qui sont intéressantes comparé à la bamboo lab a1 notamment au niveau de l'extension qui permet d'avoir plusieurs bobines je vous en parlerai un petit peu plus tard d'abord on va déballer le carton on va voir ce que ça donne en termes de déballage s'il ya des choses à brancher ou pas du moins à visser plutôt quelques petites installations peut-être à faire et on va faire un petit tour de la bestiole surtout que ça permettra de voir si alors je cherche un couteau un voilà je suis dans ma cuisine mais j'arrive à ne pas en trouver ça permettra bon j'ai pas de couteau mais j'ai un ciseau je disais donc ça me permettra de voir si c'est facile à monter ou pas étant donné que j'ai un petit dos en moins ça va permettre de voir si même si on est un petit peu handicapé des mains on peut la monter facilement ou non ok ça m'a l'air déjà plutôt bien protégé je vais mettre ça en dessous bon je suis désolé vous n'avez pas voir grand chose mais bon j'ai pas trop le choix ok j'ai un doigt en moins je le sens pas très bien épaisse mon poids quand même on dirait pas comme ça mais ok j'ai tout sorti bon finalement vous allez pouvoir voir un petit peu comment c'est emballé j'ai pu sortir tout d'un coup donc comme vous pouvez voir on a une grosse mousse qui est bien épaisse pour bien protéger l'imprimante donc ça c'est plutôt bien qu'est ce qu'on va retrouver ici on va retrouver pas mal de pièces et de notices hop est ce qu'on peut voilà on peut enlever ça comme ça avec quelques outillages on a une clé usb qui est livrée dedans ou pas mal au niveau d'outillage on a quelque chose de plutôt complet on aura également les différents tubes enfin un tube ici si jamais on est en mono bobine sachant qu'on a un petit filament ici comme bambou lab tout petit donc là pour le coup c'est quoi la première c'est krality qui est le seul pensant à fournir une bobine complète pour imprimer donc c'est avantage à krality là dessus ok on a un petit morceau en plastique donc voilà on a plusieurs pièces qui soquent ici ah on a l'écran qui est ici alors c'est dommage on a des grosses bordures je pense qu'ils auraient pu faire un écran un petit peu plus classe un petit peu plus comment dire dans l'air du temps voilà je vais éviter de le casser d'ailleurs alimentation etc ça ça doit être pour connecter l'extension pour les quatre bobines la tête pour l'impression avec la petite buse ici on a une belle pièce franchement ça a de la gueule très clairement avec les quatre embouts pour amener les différents tubes je vais poser ça délicatement ici on a une autre pièce qui est ici ok donc il ya un petit peu de montage à faire visiblement on verra si la notice est plutôt bien expliqué ou pas alors pour le reste on va pouvoir enlever cette partie là rien dedans et je pense qu'on peut enlever cette partie là ça va être la nid cubique alors ils appellent l'extension la ace pro je vais avoir du mal à l'enlever ça s'enlève pas facilement c'est bien protégé ça me va à plein voilà ok protégé par du film plastique également tac avec un petit loquet ici pour venir ouvrir la trappe donc évidemment je l'ai mis en mode alors comment ah voilà ça doit être bon ok on va pouvoir l'ouvrir ici on a les différents tubes pour amener les filaments avec les emplacements ici franchement c'est pas trop mal ça ça a l'air d'être qualitatif à savoir que le boîtier est assez hermitique pour permettre d'empêcher l'humidité de rentrer et on a quelque chose de chauffer à l'intérieur histoire de garder les filaments dans de bonnes conditions pour éviter qu'ils soient humides et du coup éviter que les impressions soient mauvaises ok c'est pas trop mal on va mettre ça juste ici donc à l'avant voilà anycubic ace pro derrière on aura donc les quatre tubes qui vont sortir ici de quoi l'alimenter ou non avec la prise courant qui est ici et là également on a deux prises là et pourquoi ces deux prises c'est parce que l'une va aller sur la machine et je pense que la deuxième sert à tout simplement venir connecter une autre machine parce que on peut imprimer jusqu'à huit couleurs différentes on peut en mettre deux sur cette machine c'est quatre couleurs de plus que sur la bamboo lab à 1 et ça mine de rien c'est plutôt pas mal sachant qu'ici c'est protégé c'est pas le cas de la bambou lab avec la ms light il faut acheter une extension à part si jamais on veut rendre le truc un petit peu plus hermétique et éviter que l'humidité viennent un petit peu altérer les bobines ok on a la petite protection pour la plaque ici plaque qui a l'air d'être le même type de plaque que sur la bambou lab ça c'est plutôt pas mal parce que sur la bambou lab le fait que ça soit texturé comme ça j'ai juste aucune impression qui est parti qui s'est décollé ou quoi que ce soit donc ça c'est un gros point positif sachant que également pour la bambou lab j'ai zéro impression qui est foiré franchement je suis sur 100% de réussite et ça pour le coup creality ne l'avait pas réussi à voir si c'était ni cubic est capable également de surpasser son concurrent bambou lab chose intéressante c'est que on a un extracteur de cochonnerie qui est je l'ai vu quelque part qui doit être par ici alors je crois que c'est là d'ailleurs voilà qui est ici juste ici voilà avec ce petit système comme sur la bambou lab est également sur la bambou lab on a un petit truc ici j'ai un petit bout en bois en caoutchouc où je pense la bus venir va venir se frotter pour essayer de la nettoyer donc là on est sur les mêmes caractéristiques que la bambou lab c'est plutôt pas mal on va venir soulever je pense voilà pour enlever le reste de l'imprimante up qui va être juste ici on a encore de la petite mousse là et je pense on en a encore une là est ce que c'est tout est ce que c'est tout je pense que c'est tout on a tout sorti on va maintenant passer au montage de cette machine donc je vais voir si le manuel est plutôt simple à lire je vais faire ce passage en accéléré et je vous retrouve juste après pour débriefer un petit peu du montage voir comment ça s'est passé est ce qu'il y a eu des couacs ou pas bref je vous dis à tout de suite pour vous voilà vous avez mon petit débrief pendant l'accéléré et ça m'a pris environ 25 minutes en y allant tranquillement en t'attendant un petit peu donc c'est très bien expliqué j'ai pas grand chose à dire je vous montre un petit peu ce que ça donne à l'arrière voilà avec les branchements qui se font ici pour les tubes pour la ace pro les petits connecteurs pour la brancher sur la any cubic combo alors c'est cobra 3 je crois je faut que je me rappelle du nom quand même voilà c'est ça la cobra 3 et la prise d'alimentation pour la ace pro qui est juste ici si j'avais un petit truc à dire c'est pourquoi avoir mis la prise devant avec les prises usb pourquoi pas derrière ça a été plus simple je pense bon c'est un petit détail mais voilà ça rend quand même plutôt pas mal je vous montre un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur donc la clé usb le petit embout en caoutchouc pour le changer si jamais il est usé donc pour nettoyer la buse quelques petits outillages qui sont ici alors là je pense que c'est pour nettoyer la tête d'impression si jamais il ya un filament qui se bloque je pense à confirmer et les deux prises d'alimentation donc pour l'imprimante et l'une pour la ace pro bien entendu ce qui va rester également ça va être tout simplement pour la bobine si jamais vous n'utilisez pas la ace pro et le petit bout de filaments pour faire les tests si jamais vous n'avez pas de bobine mais moi j'en ai plusieurs rapidement au niveau de la construction pour ce qui est de l'imprimante franchement elle est très bien construite c'est quasiment que du métal il ya quelques parties en plastique notamment la tête d'impression ici on a également quelques parties ici qui sont en plastique pareil pour quelques petites bases ici mais il n'y a pas grand chose le reste les bars ici ici tout ce qui est les roulements etc tout est en métal donc ça c'est un très bon point il ya quelques extensions de roulements qui sont en métal enfin en métal en plastique pardon mais bon c'est pas grand chose d'ailleurs que je fasse un petit resserrage ici c'est bien on a les outils pour faire le resserrage alors évidemment je me trompe pareil cette barre là est en métal tout est lubrifié donc ça c'est un excellent point également et si jamais on a un petit sachet de lubrifiant mais il est extrêmement petit donc évidemment il faudra en racheter ce sera mieux mais voilà sinon bah on est quasiment sur du prêt à imprimer il n'y a plus qu'à brancher à mettre les bobines et normalement c'est bon évidemment il y aura la configuration à faire et c'est ce qu'on va faire maintenant rapidement pour ce qui est des caractéristiques et ce qui est important à retenir c'est qu'on a une vitesse d'impression à 600 000 millisecondes ce qui est assez rapide on est sur la même que la créality k1 que j'avais testé c'est un petit peu plus rapide que ce qu'annonce bamboulab qui est à 500 000 millisecondes alors c'est millimètres par seconde je crois exactement on est également sur je vais fermer là haut les pompiers ah voilà c'est un petit peu plus tranquille pour ce qui est voilà du plateau donc il ya un auto leveling à chaque fois la bus va venir tester le plateau il ya le plateau chauffant également il y a également une compensation des vibrations pour l'impression comme sur la créality et la bamboulab et comme je vous ai dit en début de vidéo on a la possibilité d'imprimer en plusieurs couleurs donc on a l'extension avec quatre bobines donc là la ace pro permet d'imprimer jusqu'à quatre couleurs mais contrairement à la bamboulab à un ou avec la ms lite on peut avoir qu'une seule extension et si on peut en avoir deux ce qui fait qu'on peut imprimer avec huit couleurs on ne peut pas plus c'est déjà pas mal je trouve huit couleurs déjà avec quatre on a énormément de possibilités mais voilà si jamais vous avez besoin de plus eh bien c'est possible par contre vous ne pourrez pas aller plus loin que huit contrairement à la bamboulab si on monte sur la série p1 il me semble qu'on peut aller jusqu'à 16 couleurs donc quatre extensions à vérifier quand même c'est au moins 12 en tout cas et peut-être 16 qui imprime avec 16 couleurs je ne sais pas mais en tout cas c'est possible en termes de caractéristiques également ça va être sur la ace pro l'extension de cette any cubic cobra 3 qui est bien différente de la ms lite la ms lite c'est juste un bout de plastique avec quatre embouts pour pouvoir coller les bobines et le petit moteur qui va bien pour venir intégrer va intégrer venir encastrer je sais plus comment on dit mais venir remettre les filaments au niveau de la tête d'impression et il n'y a rien de protégé donc les bobines sont affectés par l'humidité là où avec cette ace pro c'est fermé et on a à l'intérieur une ventilation et de quoi chauffer pour garder à température ambiante les bobines et éviter que l'humidité viennent altérer les bobines et donc éviter que la qualité d'impression se dégrade évidemment ça demande une alimentation en plus et forcément ça consomme de l'électricité en plus donc c'est à savoir également si vous éteignez la cobra 3 le boîtier ici la ace pro va rester allumée et va continuer à garder une température stable au niveau du caisson mais consommation en plus attention à ça et évidemment l'une des caractéristiques comme la créa liti et la bambou là c'est d'être rapidement utilisable quasiment du plug and play mais là c'est plus plug and print d'ailleurs donc comme la créa liti et la bambou là c'est très facile à monter il ya c'est très bien expliqué et il n'y a plus qu'à la brancher à faire quelques paramétrages notamment la connecter au wifi et à lancer une impression ce qu'on va faire rapidement en vidéo ici c'est qu'on va lancer le menchie en théorie il s'imprime en moins de 15 minutes on va voir un petit peu la qualité ce que ça donne et ensuite je ferai quelques tests plus poussés avec des pièces plus complexes notamment avec des pièces multicolores ça tombe bien je termine de d'imprimer un katan en 3d le jeu de société katan pour ceux qui connaissent j'ai besoin de quatre couleurs donc on va voir ce que ça donne en termes de qualité d'impression et venir les comparer à la bamboo lab qui a quasiment tout imprimé maintenant il reste quelques pièces assez complexe quand même donc on va pouvoir faire quelques comparaisons sur ce on va venir la brancher je vais essayer d'amener une multiprise jusqu'ici j'espère que j'en avoir une assez longue ok c'est branché c'est assez bancal mais ça va être juste pour le test après va pas rester là j'allume la ace pro donc là c'est en train de clignoter alors rapidement au niveau des led si ça clignote c'est que la bobine est utilisée pour une impression si la led reste allumé constamment c'est qu'elle n'est pas utilisé donc potentiellement vous pouvez la changer donc là la ace pro est en train de se lancer il ya une ventilation qui est en train de se mettre en place peut-être pour tester un petit peu la ventile est-ce qu'on a quelque chose à l'avant non on a juste les led bien entendu et on va venir allumer la cobra 3 alors au niveau des langages du langage en tout cas on a que l'anglais ou le chinois donc on va choisir anglais un area on va mettre global alors wifi scanning donc on va devoir rentrer la wifi de suite donc c'est parti oh la vache c'est du t9 la galère alors c'est pas du t9 c'est un simili t9 mais bon évitez de vous tromper surtout si vous avez un mot de passe wifi à rallonge ça risque d'être extrêmement pénible ok il est connecté au wifi on va faire next donc la cloud il nous demande bluetooth name nanana scan install the anycubic app donc c'est pour installer l'app anycubic donc on a une application pour smartphone ça c'est pas mal et c'est parti on va scanner ça alors évidemment sur l'application il nous demande de créer un compte c'est du classique ok en attendant on va continuer enjoy your 3d printing donc là on a terminé il nous demande d'insérer la clé usb c'est ce qu'on va faire que j'ai mis ou que j'ai mis ou d'ailleurs up que j'ai mis juste ici on va la brancher donc là il est en train de faire les tests ok il a fini tous ces tests ce que je vais faire maintenant c'est que on va imprimer le benchy qui doit être sur la clé usb donc on va installer la bobine donc on va ouvrir le capot ici je vais le mettre à l'emplacement 1 on place la bobine comme ceci paf on vient mettre le filament et ensuite il va automatiquement l'enclencher donc ça c'est plutôt sympa je regarde faut éviter que le fil voilà viennent s'entrelacer hop on va refermer on va venir indiquer donc sur cette bobine là hop que c'est du pla ça c'est bon et qu'au niveau de la couleur c'est du blanc confirmer confirmer rien de bien compliqué et maintenant on va venir imprimer donc sur l'usb on a quelques petits trucs qui sont présents alors je n'ai pas trouvé le benchy ici je pense ce que je vais faire c'est que on va voir en local il ya un test modèle et on a le 3d benchy qui est le benchy classique donc c'est le petit bateau bien entendu sans bidouiller donc clairement on a un point pour la bamboulab ici ok désolé pour cette coupure j'avais plus de batterie et en plus de ça plus d'espace sur la carte sd bref il n'y a rien qui allait j'ai pu faire pas mal de tests des impressions etc et le fait d'avoir la bamboulab en direct comparaison parce que je l'ai toujours là la bamboulab c'est une imprimante que je garde j'ai pu faire pas mal de comparaisons et du coup je vais résumer ça sur plusieurs points on va parler vitesse d'impression qualité d'impression le bruit également de cette imprimante sa facilité d'utilisation et est-ce que oui ou non pour le prix on a une imprimante qui va venir chatouiller bamboulab au niveau de l'impression multicolores on va voir ça très rapidement on va parler vitesse d'impression elle est annoncée à 600 millimètres par seconde j'ai imprimé ce benchy qui est l'impression classique on va dire qu'on lance pour la première fois pour tester un peu la machine et c'est fait en 15 minutes c'est à peu près le temps qu'a mis la bamboulab même si si on ne compte pas le temps de calibrage du plateau du chauffage etc la bamboulab est un petit peu plus rapide sur de l'impression pure et là je me suis dit quand même un peu bizarre ce que celle ci on tombe à peu près à 13 minutes de ce que j'ai calculé si on compte pas le temps de chauffe de la plaque le temps tout calibré etc là où sur la bamboulab si on enlève toute la partie préparation qui est très longue eh bien on tombe quasiment à 12 minutes bizarre donc j'ai lancé des impressions j'ai lancé pas mal l'impression notamment ces petites figurines qui sont ici ainsi que des plaques des tuiles qui sont ici parce que j'étais en train d'imprimer un jeu de société en 3d le katan si jamais vous connaissez voilà je l'imprime en 3d j'en suis fan voilà donc j'ai lancé les mêmes impressions entre cette imprimante et l'autre imprimante et vitesse d'impression il n'y a pas à dire elle est bien plus lente on peut clairement être sur une heure supplémentaire pour imprimer les mêmes objets sur cette imprimante là par rapport à la bamboulab et j'ai pourtant utilisé le mode turbo qui est censé être le mode le plus rapide alors entre les différents modes il n'y aura pas de différence en termes de qualité d'impression du moins moi je n'en ai pas remarqué mais pour le coup elle est toujours moins rapide je ne sais pas pourquoi et niveau logiciel j'ai pas trouvé quelque chose qui permettait d'aller plus haut de d'imprimer plus rapidement que ce que j'avais là alors je suis encore novice dans l'impression 3d clairement moyen que j'ai loupé des choses donc dites vous bien que peut-être possiblement il est possible de pousser la vitesse et d'avoir des vitesses bien plus rapide que ce que j'ai eu là mais dans tous les cas pour un novice comme moi au final qui ne connaît rien en bidouillage qui ne bidouille pas et qui lance les impressions telles quelles sans se prendre la tête et bien on a des impressions plus longues sur cette imprimante malgré tout on est sur une vitesse assez rapide notamment par rapport aux anciennes imprimantes ou toutes premières imprimantes 3d grand public donc bon il n'y a pas trop à se plaindre et même parfois le temps d'impression est plus rapide que ce qui est affiché c'est une bonne surprise même si ça reste toujours moins rapide qu'une bamboulab et chez bamboulab c'est pareil je lance l'impression sans bidouiller donc clairement on a un point pour la bamboulab ici parce qu'ici 600 mille mille mètres par seconde bah c'est au théorique elle peut potentiellement l'atteindre mais elle m'a l'air d'être bridée et c'est potentiellement pour pouvoir avoir une qualité d'impression un minimum correct parce que niveau qualité d'impression il y a quelques petites choses à dire alors le benchy c'est très bien imprimé je n'ai pas grand chose à dire même si au niveau des ponts donc lorsqu'on a des fils qui sont qui sont dans le vide qui sont imprimés dans le vide on a une moins bonne qualité que sur la bamboulab mais le reste on est sur quelque chose de très bon d'excellent même si les seris se voient un petit peu plus avec cette imprimante que la bamboulab une fois le benchy passé donc j'ai fait mes impressions donc j'ai fait des grosses figurines enfin j'ai déjà fait un gros trophée j'ai fait des plaques de taille normale avec oui ou non des reliefs j'ai fait également des petites alors j'allais dire figurine non mais des petites pièces avec pas mal de détails et également il y avait à imprimer des tout tout toutes petites pièces comme celle ci et autant vous dire que il ya des choses à dire alors clairement sur cette impression là ça a bavé un petit peu je ne sais pas pourquoi et on a sur cette plaque là sur ce contour que j'ai imprimé ici pas mal de décalage et clairement bah c'est on va dire de façon aléatoire alors je dis aléatoire c'est arrivé très très peu clairement sur cette plaque là elle est imprimé de façon nickel j'ai pas j'ai rien à dire mais sur celle ci je sais pas pourquoi l'impression un petit peu loupé je ne saurais dire pourquoi et pareil lorsque je regarde les vagues qui sont ici ou même l'impression de cette plaque là et bien c'est beaucoup plus propre que ce que j'ai là je ne saurais pas dire pourquoi sachant que comme je vous l'ai dit quand il ya des ratés ça arrive sans qu'on le sache je ne sais pas pourquoi ça survient sachant que sur des petites figurines comme cette petite figurine sur des petites pièces détaillées comme celle ci on a une qualité d'impression qui est vraiment impeccable j'ai rien à dire franchement c'est super bien fait j'avais un petit peu peur notamment lorsque j'ai imprimé ces toutes petites pièces là où il ya eu beaucoup de ratés mais en fait c'est des ratés seulement sur la zone au fond à droite de la plaque je ne saurais pas dire pourquoi clairement ces pièces là quand je les imprimais en fait il y en avait sur tout le plateau mais lorsqu'elle raté c'était au fond à droite de la plaque je ne saurais pas dire pourquoi sachant que parfois ces petites pièces s'imprimer correctement j'ai envie de dire c'est un mystère est ce qu'il ya des bidouages à faire ou je ne sais pas en fait étant donné que c'était seulement sur une partie du plateau c'est même pas lié au fait que la pièce se colle bien ou pas parce que la pièce n'avait pas bougé le long de l'impression donc je ne saurais pas dire pourquoi et sur cette statue là donc qui était imprimé en deux parties j'ai d'abord imprimé cette partie là où eh bien on a décalage clairement visible sur cette impression là on voit que à partir d'un moment eh bien c'est parti un peu en cacahuète ça s'est décalé mais c'est revenu parfaitement droit donc je sais pas dire d'où vient ce décalage également mais n'empêche que l'imprimante au bout d'un moment c'est comme si elle avait détecté qu'elle était complètement décalé et elle s'est recalibrée je ne saurais pas dire pourquoi sur l'autre impression qui était un petit peu plus volumineuse bah j'ai rien à dire il n'y a pas eu de décalage ou quoi que ce soit ça c'est parfaitement imprimé et au niveau qualité niveau détail on est sur quelque chose d'excellent par contre là où on voit un défaut c'est que l'on est sur des impressions où l'imprimante va venir tourner pour venir imprimer l'extérieur du de la structure et on voit en fait où est ce qu'elle a démarré et où est ce qu'elle s'est arrêtée on voit clairement l'amistrie où en fait on voit son point départ et son point d'arrêt pour imprimer les cercles et que ce soit sur cette structure là ou sur cette structure là bah c'est pareil parce que ici on voit qu'elle a démarré et qu'elle s'est arrêtée ici pour chaque couche pour faire le tour de la structure clairement je vois pas trop pourquoi on voit autant ce tri là parce que sur la bamboulab on ne l'a pas donc voilà niveau raté j'en ai eu quelques uns mais bon sur j'ai fait combien de pièces j'ai dû imprimer quand même une bonne centaine de pièces j'ai eu on va dire entre 5 et 10% de raté ce qui est ma foi je trouve très peu donc clairement j'ai pas grand chose à dire surtout on est sur des impressions 3d avec multicolores donc là j'étais jusqu'à quatre couleurs qui est vraiment d'excellente qualité les transitions se voient très peu j'ai pas grand chose à dire sur les transitions franchement c'est du propre c'est juste que niveau de déchets il y en aura beaucoup clairement il y en aura beaucoup faites attention à ça il y a pas mal de gaspillage alors sur la anycubique on peut gérer le taux de déchets même si lorsqu'on règle au minimum et bien il y aura quand même pas mal de déchets mais ça peut être contrôlé par rapport à la bamboulab qui elle ne permet pas ce contrôle des déchets donc la anycubique marque un point par rapport à la bamboulab mais en termes de qualité d'impression la bamboulab pour moi est légèrement supérieure mais de pas grand chose j'ai envie de dire et ça va se jouer sur deux critères ça va être la visibilité des stris qu'on voit moins sur la bamboulab que sur la anycubique et des impressions qui sont bien souvent moins baveuse je trouve sur la bamboulab que sur anycubique mais comme je vous l'ai dit ça ne se joue pas à grand chose en termes de son en termes de nuisances sonores clairement c'est anycubique fait du bruit que ça soit l'imprimante ou le bac pour les bobines les deux font du bruit et ce même sans impression donc déjà dites vous bien que faudra isoler cette machine le plus possible et lorsqu'on lance une impression clairement on est sur un beau bruit un beau bruit quand je dis beau bruit c'est qu'un bruit qui est assez présent assez fort notamment les ventilos lorsqu'ils s'activent on les entend bien donc à moins d'être à côté avec un casque avec du son dedans un casque fermé ce sera pas supportable pour moi faudra bien l'isoler dans une pièce pour éviter d'entendre le bruit qui est encore une fois très fort la bamboulab pour moi est meilleure elle fait beaucoup moins de bruit je trouve rapidement sur la consommation électrique elle sera supérieure également à la bamboulab parce que là où la bamboulab son extension ne nécessite pas de prise électrique ne nécessite pas d'être alimenté en fait par une prise électrique la anycubic ace pro donc l'extension pour les quatre couleurs elle nécessite une alimentation donc forcément c'est une consommation électrique supplémentaire même lorsqu'on n'imprime pas faudra penser à cela enfin le dernier point et qui est là largement à l'avantage de bamboulab c'est comment dire l'ergonomie des logiciels du slicer et la facilité pour lancer des impressions pour commencer au niveau de l'application android entre bamboulab et anycubic c'est à peu près la même chose là ils sont kiff kiff on peut lancer des impressions directement depuis l'application anycubic parce qu'on peut trouver déjà des modèles que l'on peut directement envoyer sur anycubic ça c'est plutôt pas mal et ce à distance ça c'est plutôt cool on peut évidemment voir où on est l'impression avec le pourcentage effectué le temps qui reste etc on peut y brancher une webcam et faire un timelapse ça c'est plutôt cool par rapport à la bamboulab parce que là au moins on peut mettre une caméra de qualité pour avoir un beau timelapse là où la bamboulab on a une caméra intégrée mais c'est absolument moche donc je n'utilise jamais faudra juste prévoir un petit trépied pour placer la caméra et je vous conseille du webcam en 1080p comme une logitech par exemple ce sera largement suffisant avec une bonne lumière ce sera pas mal par contre niveau slicer ça a rien à voir clairement le logiciel fourni par anycubic il est en bêta et il est beaucoup moins que le bamboulab studio ou bambou studio je sais plus exactement le nom mais voilà on est sur quelque chose de moins performant on peut même pas rajouter l'imprimante en wifi donc comme on peut pas rajouter l'imprimante sur slicer on peut pas envoyer directement les impressions il faut donc forcément extraire le fichier le mettre sur une clé usb et le brancher sur la machine pour lancer l'impression là où sur la bambou studio sur l'ordi eh bien j'ai juste à lancer l'impression depuis l'ordi je ne passe pas du tout par clé usb ou quoi que ce soit et ça je trouve que c'est un gros plus et pour ce qui est modification pareil je trouve que c'est moins bien fait sur le slicer anycubic c'est moins ergonomique c'est moins sexy ça donne vraiment moins envie par rapport au bambou studio donc clairement le fait de pas pouvoir lancer l'impression depuis l'ordi le fait d'avoir un logiciel clairement en bêta moins ergonomique avec moins de fonctionnalités fait que là clairement c'est un petit peu plus compliqué ça a été un petit peu plus pénible je trouve pour moi de lancer des impressions avec cette imprimante là par rapport à la bamboo lab ou là que ce soit depuis l'application android qui est quand même mieux fait sur bambou que sur anycubic ou le slicer entre celui d'anycubic ou celui de bambou bref là gros point fort du côté bambou c'est beaucoup plus pratique c'est beaucoup plus simple c'est plus intéressant que sur anycubic ou c'est un petit peu plus pénible je n'y attendais pas mais c'est vraiment un point sur lequel ça a été important parce que mine de rien ça m'a donné moins envie d'imprimer plusieurs pièces sur cette imprimante du moins des pièces différentes que sur la bamboo lab où je peux changer sans aucun problème gérer les projets etc c'est vraiment vraiment beaucoup plus simple sur la bambou que sur la anycubic enfin le dernier point c'est au niveau de l'écran clairement entre les deux bah j'ai pas grand chose à dire les deux c'est à peu près la même chose que ce soit l'un ou l'autre c'est plutôt facile à gérer même si au niveau des couleurs celle ci je la trouve un petit peu moins intéressante pour choisir les couleurs correspondantes j'ai un peu plus de mal que sur la bambou lab c'est juste ce point là sinon au niveau des options ou la facilité de naviguer dans les menus etc c'est pour moi à peu près kiff kiff donc je dirais execo sur les deux pour cet aspect là en tout cas au niveau écran alors pour résumer cette imprimante on la retrouve à peu près à 400 euros sur geek building une imprimante avec déjà deux livrets la anycubic ex pro qui est une extension plus intéressante que celle de la bamboo lab sachant qu'on peut en rajouter une deuxième pour imprimer jusqu'à huit couleurs ça c'est plutôt pas mal là où la bamboo lab a1 avec son extension c'est maximum quatre couleurs franchement j'aurais bien aimé plus parce que c'est quand même pratique d'éviter de changer à chaque fois les bobines surtout quand on est à un projet comme celui là où il ya plus de 16 couleurs à imprimer bon ça devient chiant pour la bamboo lab on est à peu près à 450 à 500 euros pour l'imprimante plus l'extension donc clairement il ya grosse concurrence et mine de rien c'est à réfléchir parce que il ya quand même plus d'une cinquantaine d'euros d'écart c'est pas rien ça fait quelques bobines que l'on peut acheter en plus parce qu'aucune des deux ne vient avec des bobines en termes de qualité d'impression la anycubic effet quand même jeu égal quasiment avec la bamboo lab quelques points sur quelques détails elle est un peu moins performante mais c'est vraiment c'est vraiment peanuts je trouve si jamais je mélange les pièces que j'ai ici avec les pièces que j'ai imprimé avec la bamboo lab je suis même pas sûr de retrouver celle que j'ai imprimé avec la anycubic et la bamboo lab donc autant vous dire que on est vraiment sur quelque chose de très proche au niveau de vitesse d'impression avantage à bamboo lab là où la anycubic peut mettre de 30 minutes à une heure supplémentaire pour imprimer les mêmes pièces qualité de fabrication et facilité de montage c'est qui s'y fiche entre les deux au niveau sonore avantage la bamboo lab ici on est sur quelque chose de plus bruyant mais bon ça ça peut se contrer en le mettant dans une pièce à part par contre là où ça fait vraiment une grosse différence et au niveau de l'ergonomie comme je vous ai dit au niveau des logiciels que ce soit android ou sur l'ordinateur c'est bien plus simple avec bambou mais il y a pas mal de mises à jour depuis que je l'ai eu et ça c'est un bon point c'est à dire qu'ils sont en train d'améliorer au fur et à mesure leur logiciel donc voilà faudra laisser le temps à anycubic d'améliorer tout ça mais en attendant eh bien c'est à l'heure actuelle bamboo lab qui est bien plus ergonomique sur cet aspect là voilà je crois que j'ai à peu près tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plu vidéo qui aura duré encore un certain temps mais bon je voulais être le plus complet possible si jamais vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire et si jamais vous êtes intéressé par cette imprimante encore une fois il y aura un lien traqué dans la description avec un code promo qui vous permettra d'avoir une petite réduction sur cette imprimante moi en plus de ça eh bien j'y gagne un petit peu de sous donc voilà ça me permettra de vous proposer des tests toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne avec des choses intéressantes à vous présenter n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao tout le monde oui 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 c'est bon je suis je me fais engueuler en plus mais toi aussi tu m'engueule merci